Après plusieurs mois de renforcement des capacités managériales par la Chambre du Commerce et d'Industrie du Bénin à travers le Bureau de Recherche et de Développement en Agriculture, 25 micro, petites et moyennes entreprises des communes de Nathitengou, Bokombé et tout contournant ont présenté leur plan d'affaires. C'était au profit d'un salon organisé ce vendredi 26 avril 2024 à Nathitengou en présence des représentants de plusieurs institutions financières. L'objectif réel du salon c'est d'amener ces entrepreneurs à pitcher, c'est-à-dire à convaincre les institutions financières de la pertinence d'un projet pour lequel ils ont travaillé pendant l'accompagnement. Et parmi les compétences dont les entreprises ont besoin, il y a l'art de convaincre, l'art de vendre un projet. Et pour vendre un projet, il faut faire un plan d'affaires et on peut avoir le plan d'affaires pour ne pas pouvoir vendre correctement le projet qu'il y a derrière. Donc ce salon est fait pour permettre à ces PME porteurs d'un projet de se défendre, de défendre leurs projets devant les institutions financières. Au cours du salon, les responsables de ces entreprises ont salué l'initiative, puis ont présenté leur plan d'affaires tout en faisant ressortir leurs besoins. J'ai une très bonne impression de cette séance parce que c'est une chance aux entrepreneurs, aux micro, petites entreprises que nous sommes, de défendre notre projet, d'exposer notre projet et d'exprimer nos besoins en investissement dans le but d'agrandir notre entreprise et de la faire durer dans le temps. Actuellement, nous avons un besoin en investissement de 3 695 000 $ afin d'installer notre unité de production avec un apport propre de 1 655 000 $ fonds CFA. Au cours de cette séance, j'ai présenté le plan d'affaires sur la transformation de mangue-fruits en mangue séchée. Nous avons présenté un peu l'évolution de l'entreprise et en termes de besoins, il y avait deux catégories de besoins. Donc, nous avons besoin d'investissement à long terme pour pouvoir renforcer la capacité de notre unité. Aussi, nous avons intégré l'acquisition de matériel. Au terme des présentations, la coordinatrice du bureau de recherche et de développement en agriculture se dit satisfaite du bon déroulement du salon. Les institutions financières, quant à elles, ont rassuré qu'un travail sera fait dans le but de financer ces entrepreneurs. Je suis très satisfaite, déjà de par la forme de l'organisation du salon, puisque tous les entrepreneurs qui ont présenté aujourd'hui, dans notre jargon, qui ont pitché aujourd'hui, l'ont fait très brillamment. Ils ont réussi à ressortir très clairement leurs besoins, déjà la nature de leurs projets et leurs besoins en investissement. Du côté des institutions financières, j'ai été également satisfaite de la participation active de chacune de ces institutions. Ils ont apprécié, ils ont posé des questions auxquelles les entrepreneurs ont répondu et cela montre vraiment qu'ils étaient très contents, très réceptifs et surtout très ouverts à collaborer, à poursuivre les échanges avec nos entrepreneurs. Donc, ça ne peut être que le sentiment de choix pour nous et ça montre que le travail que nous avons fait pendant ces six mois aux côtés de ces entrepreneurs est en train de porter son fruit. Mes impressions sont bonnes parce que c'est une belle initiative organisée par l'ONG Breda et nos autres institutions. Notre contribution, c'est, je crois, après cette présentation, de prendre contact avec ces différents entrepreneurs et d'étudier quand même de plus près les activités, et de les suivre dans leur évolution et de leur apporter le financement idoine pour leur permettre de développer leur activité. Pour rappel, ce projet de renforcement des capacités entrepreneuriales est mis en œuvre par la CCI Bénin grâce au financement du PRO-BMEGIZ. pour rappel, ce projet de renforcement des activités administratives est mis en œuvre, On a des listes pour rappeler la CCI BGIZ. Et on a des listes pour rappeler l'exusé de l'exusé de l'année Receiver son création de CDI BGIZ. C'était un grand résultat de ce projet d'exusé de l'exusé de l'exusé de l'exusé du projet de l'exusé de l'exusé de l'exusé de l'exusé de PECIIZ.